La prise des paramètres biométriques est fondamentale dans l'examen cardiovasculaire d'un patient. Ils peuvent constituer à eux seuls des facteurs de risque cardiovasculaire. Le poids est mesuré chez un patient en sous-vêtements à l'aide d'une balance et comparé avec d'éventuelles valeurs antérieures. En effet, au-delà de la valeur absolue, la variation est importante à évaluer. Une prise de poids rapide peut par exemple signer une rétention hydrique due à une pathologie cardiaque. Une perte de poids peut être le reflet d'une déshydratation intra- et ou extracellulaire. La taille est mesurée à l'aide d'une toise. Le patient est pieds nus, les talons et le dos contre le mur. La taille permet de calculer l'indice de masse corporelle ou IMC. L'indice de masse corporelle ou IMC est calculé grâce à la formule suivante. Poids en kilos divisé par la taille en centimètres au carré. L'IMC permet de suggérer un surpoids ou une obésité en cas de valeur trop élevée, au-delà de 25 pour le surpoids et au-delà de 30 pour l'obésité. Le périmètre abdominal est mesuré à l'aide d'un mètre ruban. La mesure est prise dans un plan horizontal sur le niveau le plus étroit de la taille à égale distance entre le bas des côtes et les crêtes iliaques. Le clinicien ajuste le mètre ruban sans toutefois comprimer les tissus maux. Le périmètre abdominal est mesuré à la fin d'une expiration. Une valeur supérieure à 102 cm chez l'homme et 88 cm chez la femme définit une obésité abdominale.